Alors c'est dans l'évangile selon Marc que je vous propose de lire cette année l'évangile de la résurrection. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de résurrection ? Alors vous le savez, le mot « ressusciter » n'existe pas dans la Bible en fait. Ce mot « ressusciter » est trompeur car le « re » de « ressusciter » fait penser à quelque chose comme un retour à la vie d'une personne qui serait morte. Alors que c'est d'autres choses dont il est question à travers ce mot. Il s'agit de rendre notre vie plus vivante encore. En effet, derrière cette traduction maladroite de « ressusciter », il y a plusieurs verbes en grec qui sont très explicites et qui sont traduits dans de nouvelles traductions comme la NBS, c'est une publicité gratuite, par des mots qui sont réellement le sens des mots grecs. « Egeiro » être éveillé. « Anistémie » être mis sur pied. Ou bien « zoopoien » être vivifié. Alors vous savez cela, mais qu'est-ce qui se passe quand nous nous éveillons ? Par exemple, avant de nous éveiller ce matin, fort tôt en fait, avec le changement d'heure, nous étions déjà complètement nous-mêmes. Il y avait, tout était là, sauf que nous étions endormis. En nous éveillant, cet être extraordinaire que nous sommes en réalité va pouvoir observer de ses propres yeux, va pouvoir penser de sa propre tête, va pouvoir agir, va pouvoir avancer, va pouvoir aimer, va pouvoir créer des choses nouvelles. Et donc c'est le même nous-mêmes que quand nous dormions, mais en plus vivant. Alors comment est-ce que c'est possible, cette transformation, ce changement ? Eh bien le mot grec « egeiro » s'éveiller peut nous donner une piste. En effet, « egeiro » c'est le même mot, c'est la même racine que « agora ». L'agora, vous savez, c'est cette place centrale où les Athéniens pouvaient commercer, mais aussi se rassemblaient pour discuter ensemble et pour voter. Un peu comme sur la place centrale de Appenzel, où il faut encore cela. Et donc ce « egeiro », ça nous suggère de pouvoir être assemblés en nous-mêmes. Et effectivement, quand notre corps et ses perceptions, quand notre intelligence, quand nos sentiments, quand notre foi font équipe ensemble, alors ça fait des étincelles. Eh bien c'est ça dont parle la résurrection. Et c'est l'Esprit-Saint, nous dit le Nouveau Testament, c'est l'Esprit-Saint qui unifie ces différentes dimensions de notre être d'une façon telle que nous sommes vivants plus que quand nous étions endormis. Quant à être vivifiés, c'est une dimension supplémentaire encore. C'est quand notre vie devient source de vie. quand nous sommes ressuscités et même source de résurrection. Alors c'est ce que Jésus espère nous apporter. Il explique, « Je suis venu afin que vous ayez la vie, d'abord, être vivant, et que vous ayez la vie en abondance, c'est-à-dire littéralement en débordement de vie sur ceux qui nous entourent. » Donc voilà le projet résurrection. Et c'est ce dont il est question dans les récits de résurrection que nous avons dans les quatre évangiles. Alors je vous propose cet exercice, c'est pour ça que je fais cette longue introduction, un exercice pratique. entendre maintenant l'évangile de la résurrection en relevant au passage, au passage dans le passage, ce qui est chaque fois qu'il est question d'une personne qui s'éveille, qui se met tout d'un coup en route, qui va vers une autre personne en cherchant à l'aider, à être plus vivante. Donc, les étincelles de résurrection dentient les questions dans ce texte parce que ça parle de nous, bien entendu. Donc c'est dans l'évangile selon Marc au chapitre 16 qu'il nous est dit. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et Salomé achètèrent des aromates pour venir embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Et elles se disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. Entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié ? Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voyez le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau, elles s'enfuirent tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Alors, ainsi se terminait l'évangile selon Marc. Selon bien des théologiens, cela se terminait encore ainsi au milieu du IIIe siècle. Mais ensuite, deux propositions de finale ont été écrites et sont données par des manuscrits plus tardifs. Alors, il y a d'abord une finale courte qui ajoute, « Mais elles annoncèrent brièvement aux compagnons de Pierre tout ce qu'il leur avait enjoint de dire. Et après cela, Jésus lui-même les envoya porter de l'Orient à l'Occident la proclamation sacrée et impérissable du salut éternel. » Amen. Et puis, il y a une autre finale plus longue que je ne vais pas vous lire entièrement. Je vais vous lire simplement la fin de cette finale parce que le témoin dit ce que la résurrection lui a apporté dans sa vie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. « Par mon nom, » dit Jésus, « ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un poison mortel, quel qu'il soit, il ne leur sera fait aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel où il s'assit à la droite de Dieu. Et eux s'en allèrent proclamer partout le message. Et le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le premier jour de la semaine, de grand matin, au lever du soleil, les femmes se rassemblent, elles font un projet, elles s'élancent, elles vont acheter ce qu'elles font, ce qu'il faut, puis elles courent vers le tombeau. Tout dans ce deuxième verset de ce chapitre 16 de l'Évangile, selon Marc, nous dit un début d'éveil, un élan nouveau, une résurrection de ces femmes. « Elles étaient tristes d'avoir perdu un ami, elles étaient désespérées de celui qu'elles pensaient être source de salut, elles avaient peur des autorités ayant exécuté Jésus, et en plus, elles dormaient le corps lourd d'épuisement. » Eh bien, c'est de tous ces tombeaux qu'elles s'élèvent, qu'elles s'élèvent encore en tremblant un peu, manifestement. C'est de ces tombeaux qu'elles sortent, et c'est au-dessus de cela qu'elles se découvrent vivantes. Chacune a pu rassembler en elle-même ses forces, son attachement à Jésus, un reste d'espérance, une fidélité à la mémoire de Jésus. Elles ont cherché aussi quelques copines pour trouver des forces, aller ensemble. Tout cela fait partie de cet égéiro dont je vous parlais. Un rassemblement de nos bonnes forces comme un éveil. C'est un commencement de résurrection qui anime ces femmes. Ça commence tout simplement comme ça. Alors là, à mon avis, c'est historique. Ce ne sont pas Pierre, Jacques et Jean, les grands apôtres qui ont découvert la résurrection, mais des femmes. C'est tout à fait baroque, bien sûr, dans le contexte machiste de l'époque. Bon, parlons vite pour la nôtre. Mais ça montre, à mon avis, que c'est vraiment là un fait historique. Tous les évangiles sont d'accord pour dire que c'est en particulier Marie-Madeleine, mais aussi ses copines, des femmes, qui ont initié ce mouvement de résurrection. Alors, qu'est-ce qui a permis ce tout début de résurrection pour ces femmes ? Quelques indices sont là dans le texte et nous suggèrent, pour nous-mêmes, pour le lecteur, un chemin de résurrection. D'abord, le sabbat terminé. Alors, ça montre qu'elles ont vécu ce temps de ressourcement essentiel dans leur religion. Cela a été pour elles une étape, une préparation. Cela les a aidés et en même temps, elles ont pu en sortir pour aller plus loin, parce que s'ils en étaient restés là, elles seraient restées dans le sabbat, dans la religion. la fin du sabbat. Le sabbat terminé, il s'ouvre sur autre chose, sur une nouvelle semaine, sur une aube nouvelle, sur un autre temps. Et pour nous, je crois, que cette simple mention, le sabbat terminé, remet la religion et notre culte à sa place dans notre cheminement de vie, dans notre cheminement de résurrection, comme une étape préliminaire. Ensuite, elles achètèrent des parfums pour embaumer le corps de Jésus. Alors, ces épices, finalement, ne serviront à rien, en fait. Ce qui importe ici, dans ces mots, c'est donc plutôt l'intention de leurs gestes, de ces femmes, que nous pouvons, à notre tour, je dirais, rechercher. Elles sont attachées, donc, à travers ces aromates, elles sont attachées à la personne historique de Jésus, et elles veulent en garder précieusement le souvenir intact. C'est pour ça qu'elles investissent dans des aromates et qu'elles se déplacent vers le tombeau. Le tombeau, en grec, c'est le mémorial. Et donc, c'est pour ça que les évangiles que nous avons ont été rédigés, pour faire mémoire de ce que Jésus a fait, de ce qu'il était. et c'est pour cela que nous nous déplaçons, nous aussi, de grands matins, pour nous retrouver à quelques-uns autour de ces textes. Et cela aussi n'est qu'une préparation, parce que si on en restait là, eh bien, nous ne trouverions qu'un tombeau fermé, fermé sur du vide. Mais c'est une étape dans ce cheminement de résurrection et donc, c'est important, ça a sa place aussi. Alors, chemin faisant, nous dit le texte, et ça montre que leur intention était bonne, puisque ça produit effectivement une étape nouvelle. Chemin faisant, elles s'interrogent, se sentent incapables d'y arriver par leur propre force, par leur seule force, qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau. Cela, c'est l'essence même de la prière. C'est une forme de prière qui ne nomme Dieu que par un « qui donc pour nous ? » point d'interrogation. C'est une étape supplémentaire dans le résurrection, au-delà des doctrines prétendant tout savoir sur Dieu, ou même détenir un début de savoir sur Dieu. Non, c'est une prière vers le « qui donc pour nous en notre faveur ? » « qui donc pour nous à notre secours ? » point d'interrogation. C'est une ouverture à une force de vie qui dépasse tout nom. Alors déjà, leurs yeux s'élèvent, leurs regards ressuscitent, se dressent au-dessus de leurs conditions. et hop, la lourde pierre s'efface, libérant l'entrée vers un au-delà. Et cet au-delà, c'est un ange qui leur dit « n'ayez pas peur ». Dans la Bible, cette expérience et ces mots « n'ayez pas peur » désignent clairement la présence de Dieu lui-même. En effet, la peur de Dieu, c'est un réflexe qui date des hommes préhistoriques et du tabou d'un totem sacré réservé à des prêtres faisant l'intermédiaire avec ses mystères improbables et dangereux. Christ est la fin de cette peur. En lui, la terre entière est sainte. Il n'y a pas des lieux saints, des lieux sacrés. Et chaque jour est une Pâque, un temps de résurrection. Et Dieu est précisément pour nous à ce moment-là la fin de la peur et le début de la vie. Cette sordide leçon de la crainte de Dieu, elle devrait donc être terminée ce premier jour de résurrection avec la découverte de ces femmes. Sauf que la peur de Dieu, c'est pour les tyrans un moyen tellement efficace de manipulation. on dit que la carotte et le bâton sont la meilleure des pédagogies, la plus efficace des pédagogies. Je n'ai pas sûr que ce soit la meilleure mais la carotte c'est rien à côté du bâton. Ça marche hyper bien. Et pourtant, et pourtant, l'ange du n'ayez pas peur, il est bien là. C'est le souffle léger de l'aide bien réelle que Dieu apporte dans le secret de notre prière. « N'ayez pas peur » nous dit le Christ. Alors les femmes, elles découvrent alors que le Christ n'est pas qu'un vieux souvenir du temps passé et historique. Cette phrase de l'ange, elle devient un témoignage de ce qu'ont vécu les femmes dans la prière, ce que leur a apporté l'ange, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui souffle à l'intérieur d'elle-même. L'ange leur dit « Vous le verrez là où il vous a dit. » Et donc cela nous invite, ces femmes nous invitent à écouter les paroles de l'Évangile comme si le Christ nous y donnait rendez-vous personnellement pour nous inspirer d'un cheminement nouveau, pour nous préparer à une étincelle de vie qui va nous éveiller et nous mettre en route. Alors, après cette rencontre absolument incroyable, après cette expérience mystique des femmes, nous attendons la suite de l'histoire de ces femmes, celle de la rencontre promise, finalement, avec Jésus. Mais c'est là qu'effectivement, cet Évangile de Marc est absolument incroyable. Les manuscrits les plus anciens nous montrent que le texte original de l'Évangile se terminait sur ces mots. elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Alors, pourquoi est-ce que l'Évangile se termine ainsi en coup de poisson, en point d'interrogation, finalement ? C'est un procédé courant dans la Bible. Quand un récit reste en suspens, la fin manquante, finalement, dans cette histoire, c'est pour inviter le lecteur à écrire la suite de l'histoire avec sa propre vie. Très souvent, on voit ça dans l'Évangile, en réalité. Alors, comment pouvons-nous écrire la suite de l'histoire avec notre propre vie ? Qu'aurions-nous fait à la place de ces femmes dans la suite ? Eh bien, cela nous invite à reprendre leur itinéraire comme si nous étions avec elles, comme si nous étions ces femmes. Et cet itinéraire qui a mené jusque-là à l'ange, eh bien, c'est un cycle que nous pouvons pratiquer régulièrement et voir à chaque fois à nouveau quel pas de résurrection supplémentaire, aussi petit soit-il, nous sera donné. Et ce petit pas supplémentaire de résurrection, ça sera particulier à chacun, ça nous appartient à nous en propre dans ce dialogue, cette rencontre, cette alchimie entre Dieu et nous, notre personne individuelle. Alors, entre le deuxième et le troisième siècle après Jésus-Christ, des finales ont été ajoutées à cette fin abrupte. Ce n'est pas vraiment une finale, c'est plutôt des témoignages de quelques personnes sur ce que le Christ a éveillé en eux dans un chemin de résurrection. et finalement, ces deux finales qui sont proposées, c'est comme un échantillon appelant, là encore, la finale que nous, nous écrirons, notre propre expérience sur les effets de ce chemin de résurrection que le Christ nous fait vivre, un pas après l'autre. Alors, la finale courte, elle est un enthousiasme pour l'annonce de l'Évangile comme un n'ayez pas peur, n'ayez plus peur, adressé à toute personne du monde entier, de tous les peuples, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Annonce d'un n'ayez pas peur avec le salut éternel proclamé sans condition. Plus personne ne devrait donc menacer quiconque au nom de Dieu. Proclamer ça, eh bien, c'est la vocation reçue par cette personne qui témoigne dans cette finale. C'est son débordement à vie à elle, courir partout pour dire sa joie d'avoir découvert le salut de chaque personne. Salut éternel. Alors, la finale longue, elle est intéressante aussi. en particulier avec la fin, je trouve. Jésus est à la fois au ciel et en même temps il est incarné dans notre façon d'être à nous qui vivons avec lui, par lui. Et je trouve que c'est très éclairant comme façon de comprendre et de vivre maintenant du Christ vivant, du Christ ressuscité. Il nous donne une force vitale. Il est un débordement de vie qui se voit réellement dans nos actes. Et en même temps, le Christ est au-delà de tout. Ses paroles, ses actes qui nous sont possibles selon le témoignage de cette finale, eh bien, ils sont bien entendu pas à prendre au sens matériel. cela n'aurait aucun sens et ce serait même dangereux. Il y a des églises, particulièrement aux États-Unis ou en Amérique qui s'essayent à pratiquer ces exercices qui sont proposés ici au cœur du culte et à l'entrée de ces lieux de culte. Il y a un petit panneau avec marqué « L'église n'est pas responsable des accidents qu'il y aura avec les serpents ou avec les poisons qui seront bues au cours de la Sainte Seine. » Alors, nous, c'est du vrai vin, je veux dire, il n'y a pas de blague. Alors, bien sûr, c'est au sens spirituel qu'il faut lire ces histoires, mais c'est passionnant. Jésus dit « Par mon nom, ils chasseront les démons. » Alors, cela encourage à lutter par la foi, à libérer l'humain de tout ce qui le tire vers le bas. C'est ça, les démons. C'est une part de nous-mêmes qui nous tire vers le bas. Tout ce qui, en nous, peut nous écarteler au lieu de nous rassembler. Tout ce qui nous explose façon puzzle. Tout ce qui explose l'humanité en la dispersant. Tout ce qui l'endort. Tout ce qui l'a fait se tourner vers la mort ou être source de mort. Tout ce qui est contraire à la résurrection, en fait. Et Dieu sait qu'il y en a de ces démons en nous, dans le monde, dans l'humanité. Et donc, nous avons cette force un petit peu de chasser des démons. À nous de trouver quel démon fait partie de notre vocation. Ils parleront des langues nouvelles. C'est ce que raconte le récit de la Pentecôte. C'est parler, communiquer, en étant compris par tous les autres, dans leur langage, ça les touche en plein cœur. Et donc, cette langue nouvelle, c'est celle de la sincérité, c'est celle du cœur, c'est celle de l'attention vraie à l'autre, du regard, du geste. Ça, c'est parlant. Et l'autre comprend. Même un enfant comprend quand on l'aime, quand on fait attention à lui, quand on le respecte, quand on lui veut du bien. Ensuite, ils porteront des serpents vers le haut. Le serpent, c'est une image des tentations de mort. Les soulever vers le haut, eh bien, c'est arriver à les confier à Dieu pour qu'il nous aide à lutter, à combattre contre nos tentations. Là, vous remarquez qu'il n'y a pas marqué une promesse qu'on en sera vainqueur, même avec Dieu à nos côtés. On fait ce qu'on peut. mais quand même, on peut mettre Dieu à nos côtés pour lutter contre les tentations. Et puis, s'ils boivent un pauvre vage mortel, il ne leur sera fait aucun mal. Alors, c'est bien sûr faux au sens matériel, mais c'est vrai au sens spirituel. Quand on se sait vraiment tenu par Dieu, le poison de l'injure, les menaces, les guerres, menaces de catastrophes peut-être, les trahisons et les calomnies, les blessures qui nous ont été faites, eh bien, ça ne tue pas notre amour de la vie, notre amour de Dieu, notre estime de nous-mêmes. Et ça change tout. Au contraire, tout cela va nous donner une force supplémentaire pour avancer dans la vie par la parole de Dieu. Alors, ils poseront des mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Poser les mains, c'est un geste de bénédiction, c'est-à-dire un geste de confiance dans l'action de Dieu en faveur de cette personne pour la ressusciter. Ce geste de poser les mains sur la personne, ça relie la personne aux humains et à Dieu. Et c'est la pierre roulée devant bien des tombeaux fermés. cette pierre roulée ouvrant sur bien des résurrections, sur une vie qui déborde de vie, au-delà de toute mort. Et c'est ainsi que Dieu nous garde. Amen. Amen.